Monsieur, permettez-moi de vous présenter de souhaiter la bienvenue dans cet hôtel de ville, où tant d'autres couples ont défilé avant vous, qui poursuivait le même but que celui qui est le vôtre aujourd'hui. Madame la Secrétaire, voulez-vous nous dire qui sont ces personnes venant de l'enjeu de consacrer légalement l'obligation conjugale ? Bonjour. Il s'agit de M. Jorel Soigné, né à Charleroi, le 4-3-1964, et de Mme Stéphanie, Christine, Patricia, Guylaine, Jadot, née à Namur le 26 novembre 1996, de M. J. Kouba. Des parties contractuelles déclarent n'avoir fait aucune convention patrimoniale. Madame la Secrétaire, toutes les précautions indiquées par la loi ont-elles été prises ? Oui. La déclaration de mariage a été faite devant l'officier de l'État civil de Kouba le 21 septembre 2012, et au surplus, cette salle des mariages reste ouverte, afin que, jusqu'à la dernière minute, la plus grande publicité soit donnée à cette unité. Mesdames, Messieurs, toutes les formalités ayant été remplies, je puis donc procéder à cette cérémonie. Madame, Messieurs, le mariage civil n'est pas une vraie formalité administratif, c'est un engagement. Lui seul donne force et garantit de lois aux devoirs, mais aussi aux droits des époux à l'égard l'un de l'autre, tels qu'ils sont prévus au Code civil belge, dont Madame la Secrétaire va nous donner quelques extraits conformément à la loi. Article 212, le mariage ne modifie pas la capacité juridique des époux. Article 213, les époux ont le devoir d'habiter ensemble, ils se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Article 214, la résidence conjugale est fixée de commun accord entre eux. Le juge de paix statue dans l'intérêt de la famille. Article 216, chaque époux a le droit d'exercer une profession sans l'accord du conjoint. Article 217, chaque époux perçoit seuls ses revenus et les affecte par priorité à sa contribution aux charges du mariage. Article 221, chacun des époux contribue aux charges du mariage selon ses facultés. Toutefois, ces articles du Code civil, dans leur froide précision, ne définissent que les dispositions légales, précieuses certes, mais qui ne font qu'une référence à l'amour qui vous a rapproché et qui justifient le mariage que vous allez contacter. Or, c'est ce sentiment qui se trouve ici, son couronnement, sa consécration, et c'est lui qui fera de votre union autre chose qu'une association dont l'essence ne serait que juridique, mais bien une union de deux êtres qui se sont choisis. Vous avez reconnu que vous étiez destinés l'un à l'autre. Vous vous sentez capables de traverser la vie avec ses joies et ses épreuves, la main dans la main. Je vous félicite et je vous souhaite y trouver tout le bonheur que vous pouvez espérer. Il vous appartient maintenant de prendre vos responsabilités. Le moment où l'engagement solennel est arrivé, je vais vous demander de vous lever. Monsieur Joël Soyer, acceptez-vous de prendre pour épouse, Madame Stéphanie Jadot, ici, Madame Stéphanie Jadot, l'acceptez-vous de prendre pour épouse, Monsieur Joël Soyer, ici présent. Vos réponses sont affirmatives. En conséquence, nous, Ephraim Carré, deuxième égevin, rempassant l'officier de l'État civil et le premier égevin empêché, vous déclarons unis par le mariage. Que cet instant ne s'efface jamais de mon mémoire. Madame la secrétaire, voulez-vous tomber lecture de l'œuvre de mariage ? Oui, si vous voulez bien passer. Merci. Merci. Applaudissements. 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 Deuxième égevin, remplaçant de l'officier de l'état civil, et le premier égevin empêché, ont comparé publiquement en l'hôtel de vie. D'une part, Joël Soyer, domicilié à Couvins, né à Charleroi le 4 juin 1964, et d'autre part, Stéphanie, Christine, Patricia, Guylaine, Jadot, domicilié à Couvins, née à Namur le 26 novembre 1986. Les comparants nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux, faisant droit à leur requête, après avoir donné lecture aux parties des pièces relatives à leur état, pièces que nous avons paraffées avec les comparants et qui resteront annexées au présent acte, comme aussi les formalités du mariage, et du chapitre 6, titre 5, de Gauthierville intitulé du mariage, nous avons demandé au futur et à la future s'ils se veulent prendre pour écrire. Chacun d'eux, nous ayant répondu séparément et affirmativement, nous prononçons au nom de la loi, un peu plus ou moins par le mariage. Le présent acte de mariage a été dressé sous le champ, et après lecture de cette, les comparants aussi avec lui. Le présent acte de mariage a été dressé sous le nom de la loi, un peu plus ou moins par le mariage. On peut faire devant ce moment, l'échec après. L'échec. Qu'est-ce l'échec ? L'échec. Ah, l'échec. 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 Il ne comprend pas. L'échec, il disait l'échec. L'échec. Je suis là depuis 20 minutes.